L'énergie, très rapidement, c'est une notion qui est un peu compliquée, parce que quand on essaie de suivre dans les médias ce qui se passe, 97% du temps, il vous parle de ça, c'est ce qu'il y a en vert là. Alors c'est plus de 2%, c'est 3%. Ça s'appelle les nouvelles énergies renouvelables, ce sont le solaire et puis l'éolien, nouvelles parce qu'en fait au Moyen-Âge, on était déjà 100% renouvelable, figurez-vous, avec de l'hydraulique et du bois. Bon, on est passé de 100% renouvelable à 80% fossile et on reviendra un jour 100% renouvelable, probablement. La question, c'est à quel niveau ? Alors on a fait un petit zoom, vous voyez ici derrière, c'est le PIB mondial. Donc on voit le charbon, l'énergie de la révolution industrielle, jusque finalement la seconde guerre mondiale et le pétrole, voilà, qu'on a découvert un peu plus tôt, qu'on utilise au départ dans nos lampes, c'est du pétrole lampant. On se rend bien vite compte que c'est pas forcément le bon usage et l'électricité vient sortir le pétrole. Et puis après, on a fort doté au début du XXe qui invente la voiture pour tout le monde. La voiture pour tout le monde. Le pétrole a une importance dans la première partie du XXe siècle, notamment au niveau des guerres, au niveau de la Première Guerre mondiale, puisque l'armée américaine, quand elle débarque, est motorisée. C'est la première armée motorisée. Et on aura un rôle à nouveau important dans la Seconde Guerre mondiale, puisque à partir du moment où, en 1943, les Américains et les Français iront bombarder les infrastructures de pétrole, dont l'Allemagne disposait soit en Roumanie, soit chez eux, pour faire du pétrole à partir de l'INIT, vous avez un tournant dans cette guerre mondiale qui fait que l'aviation, notamment allemande, est clouée au sol. Tournant qu'on a d'ailleurs vu plus récemment, plus près de chez nous, en Syrie, puisque vous avez une opération qui a été commencée par Vladimir Poutine, qui fait qu'à partir du moment où on a commencé à bombarder les installations de l'État islamique au niveau du pétrole, qui était une source de revenus importante pour eux, c'est là où finalement vous avez eu une sorte de pic de l'État islamique et que depuis, privés de ces ressources, petit à petit, ils ont perdu du territoire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'opération des Alliés, il y a quelques années, s'appelait Tidal Wave 2 et qu'en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelait Tidal Wave 1. Pour la petite histoire. Alors, ça c'est ce qu'on parle 97 pour tant de temps. Et là, on a l'énergie fossile, vous voyez l'étranglorieuse, voilà, c'est ça, beaucoup de pétrole pas cher, un petit hochet en 1970, premier choc pétrolier. Et pour ceux qui pensent que le charbon, c'est l'énergie du passé, eh bien non, puisque le charbon, on n'en a jamais consommé autant. Et si l'étranglorieuse se sont fait sur beaucoup de pétrole, très bon marché, eh bien la croissance de ces dernières années s'est faite sur beaucoup de charbon. C'est une croissance au charbon, puisqu'en 2001, vous avez la Chine qui rejoint l'OMC, et c'est pour ça qu'on est... Alors pour la petite histoire, ceux qui regardent l'histoire de CO2, vous savez, on a des objectifs en Europe de faire baisser nos émissions de CO2, et on est très bon depuis 1990, puisque nos émissions ont baissé de 10%. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fermé les usines en France, on les a mis en Chine, en Europe de l'Est. Ça a très bien marché, et c'est pas que les émissions de CO2, c'est aussi les émissions de polluants associés, etc. Manque de pot, si on réintègre les importations et qu'on retire les exportations, c'est plus moins 10%, mais plus 10%. Bon. Alors, le pétrole, est-ce que ça a un impact sur notre économie ? Quand on regarde, finalement, les 40 dernières années, on se rend compte que 4 des 5 grandes crises ont été liées au pétrole. Là, vous avez d'abord le premier choc pétrolier, on en a parlé, il est là. Le premier choc pétrolier, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1970, les Américains se rendent compte qu'ils arrivent à un maximum de production de pétrole, qu'ils ne vont plus pouvoir augmenter leur production, et donc, ils vont voir l'Iran et l'Arabie saoudite pour leur proposer en sous-main d'augmenter progressivement le prix du pétrole. Pourquoi ? Pour pouvoir ensuite aller développer des nouveaux champs en Alaska, en Europe, en mer du Nord. Et donc, ce n'est pas exactement l'histoire qu'on vous a vendue. Le premier choc pétrolier, c'est surtout les Américains se rendent compte qu'ils arrivaient à un maximum de production, maximum de production qui n'a jamais été atteint à nouveau depuis, qu'ils sont allés faire augmenter les prix. Deuxième choc pétrolier, la révolution islamique, donc là, a priori, ce n'est pas les Américains. Vous avez ensuite quelque chose qui est intéressant. Ici, en 1986, vous voyez les prix du pétrole qui baissent très fortement. Qu'est-ce que c'est ? C'est le contre-choc pétrolier avec les Américains qui s'arrangent avec l'Arabie saoudite pour pouvoir produire un maximum de pétrole et pouvoir faire baisser le prix pour que les revenus en devise étrangère de la Russie baissent qui aboutiront cinq ans plus tard à la fin ou la pause de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS. 91, guerre en Irak. 2001, ce n'est pas le pétrole. Non, cette fois-ci, c'est la bulle Internet. Et puis, vous avez finalement le subprime. Subprime pétrole. Ou pas ? Alors, pourquoi est-ce que le subprime, c'est probablement lié au pétrole ? Qu'est-ce qui se passe en 2001 ? En 2001, vous avez la Chine qui rejoint l'OMC. Comme le disait Pierre, la Chine qui est un ogre en termes de matériaux et en termes d'énergie. Et donc, vous avez la demande de pétrole qui augmente très fortement, l'offre qui augmente moins vite. Mécaniquement, les prix augmentent. Quand les prix du pétrole augmentent, ça a tendance à faire de l'inflation. C'est un produit sous-jacent. Donc, beaucoup de choses augmentent. Et quand vous avez de l'inflation, qu'est-ce que font les banques centrales ? Elles augmentent leur taux d'intérêt. Bon, vous avez peut-être déjà acheté un appartement. Je ne sais pas. Généralement, en France, on achète avec des taux fixes. Mais vous avez des périls où on peut plutôt acheter avec un taux variable. Donc, quand le taux d'intérêt de la Banque centrale augmente, votre taux, il augmente aussi. Et c'est ce qui s'est passé en partie aux Etats-Unis. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de ménages subprime, donc qui n'avaient pas les moyens de se payer leurs biens, qui ont été pris à la gorge par cette augmentation des taux liés à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, un lien à nouveau sur le pétrole. Petit commentaire sur ce petit pic que vous avez connu en juillet 2008, qui était lié à l'époque à Pékin, les Jeux olympiques de Pékin, la Chine qui avait acheté beaucoup de pétrole, et puis une certaine dose de spéculation que vous aviez eue aussi. Donc, il semblerait que le pétrole ait un impact et un rôle dans notre économie. Mais pourtant, quand on nous parle d'économie, on nous explique souvent, l'économie, c'est très facile, c'est du travail, du capital, et ça vous fait du PIB la croissance. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, du travail, il y en a beaucoup, 6 millions de chômeurs. Du capital, il y en a beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, avec les 15 000 milliards de dollars de dettes des banques centrales, et du PIB, il n'y en a pas beaucoup. Donc quelque part, on a peut-être oublié quelque chose dans l'équation entre le travail et le capital. En fait, ce qu'on a oublié, c'est que dans le travail, il y a aussi l'énergie. Et quand un être humain compte pour un, l'énergie, comme je vous l'ai dit, il compte pour 200. Et pourquoi est-ce qu'on l'a oublié ? Parce qu'en fait, si on prend le secteur énergétique dans le PIB, sa part, c'est 10%. Donc on se dit, c'est 10% du PIB, donc son importance, c'est 10%. J'ai écouté récemment Jean-Marc Jancovici, certains connaissent peut-être, qui disait un parallèle assez marrant, donc je vais le reprendre. mais il vous dit, en gros, vous, votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Donc c'est pas important. Essayez, essayez sans cervelle. Alors, vous me direz que je sais que certains y arrivent très bien. Et que malheureusement, souvent, ils ont des responsabilités. Mais ceci étant dit, c'est beaucoup plus dur. Alors,